Le jour de ma naissance, une fée se penche sur mon berceau et elle m'offre un don. Elle m'offre le don du football. Elle m'offre aussi une clé, la clé du royaume du chorizo. Normalement, j'aurais dû être un champion de foot, ou au moins détenir l'empire du chorizo en Suisse. Mais non. Bonsoir, ça va ? Bon, on dirait que tout le monde me comprend. Grüecer, kei skut ! Hola, que tal ? Parfait, non, mais ça me fait vraiment plaisir. Alors, non, ça me fait plaisir de voir devant moi des gens aussi différents de moi. On a des tonnes de différences, vous et moi. Par exemple, dans la salle, est-ce qu'il y a des femmes ? Oui. Eh bien, on est différents, vous et moi. Moi, je suis un homme, vous êtes des femmes. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je dis juste qu'on est différents. On peut avoir des différences de couleurs de peau. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je dis juste qu'on est différents. On peut avoir des différences de métier, des différences d'âge, des différences d'implantation capillaire. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Je dis juste qu'on est différents. Moi, par exemple, je suis lucernois. Oui, non, mais je suis aussi différent des autres lucernois. Parce que je ne suis pas que lucernois. Enriquesse ! Ça ne sonne pas très lucernois. Mon nom de famille camoufle bien mes origines lucernoises, mais alors il en trahit d'autres. En même temps, ce n'est pas toujours facile de s'appeler Enriquesse. Déjà tout petit à l'école. Un nom de famille de neuf lettres. Ça me prenait des heures pour l'écrire. Et en plus, avec un Z à la fin. J'ai dû attendre que Mademoiselle Muller, notre maîtresse, nous apprenne tout l'alphabet. J'étais le dernier de ma classe qui savait écrire son nom. Et le nom de jeune fille de ma mère, ce n'est pas beaucoup mieux. Un schnitr. Avec un Y. Non, avec l'avant-dernière lettre de l'alphabet. Alors je sais qu'ils y sont pour rien. Mais déjà avec leur nom, mes parents ne m'ont pas beaucoup aidé. Ni avec leurs origines d'ailleurs. Parce que du coup, moi je suis à moitié espagnol, à moitié suisse-allemand, à moitié roman. Ah non, je ne suis pas romand du tout. Ah non, même si j'ai vécu toute ma vie en Suisse romande, il n'y a pas une seule goutte de sang romand qui circule dans mes veines. Je ne dis pas que c'est mieux. Mais j'ai dû faire cohabiter en moi deux cultures très différentes. Mais alors pas du tout, du tout romandes. L'Espagne et la Suisse allemande. Les plages et les alpages. Les vaches et la corrida. Pablo Picasso et Albert Anker. Les röstis et la tortilla. Au foot, Luis Arconada et Heinz Hermann. Et bien sûr, le flamenco. Algo se muere de l'alma quand un amigo se va. No te vaya to la vida. No te vaya, por favor. No te... Ouais, bon, je ne suis qu'à moitié espagnol. Oui, donc, le flamenco et le yotl. Je ne suis aussi qu'à moitié lucernois. Des fois, j'envie mes parents. Eux, ils savent qui ils sont. Ma mère, Trudy, elle est suisse allemande. Oui, oui, oui. Oui, mais je ne m'appelle pas Trudy. Je m'appelle Gertrude. Mais je me fais appeler Trudy. C'est plus jeune. Plus jeune et joli. Et mon père, Joaquin, il est espagnol. Si, mais... Mais pas catalan, hein. Que moi, je suis pour le Real de Madrid. Mais pas de Benzema, hein, qu'il est français. Ni de Modric, qu'il est jugoslave. Ni de Lenore, qu'il est noir. Ni de Modric, qu'il est noir. Donc, mes parents se rencontrent aux îles Canaries. Et ils tombent très vite amoureux de l'un de l'autre. Puis des fois, en plus de s'aimer, ils aimeraient discuter ensemble. Alors, il leur faut une langue de communication. Ma mère a pas mal voyagé. Elle parle le suisse allemand, mais aussi l'allemand, le français, l'italien, l'anglais et l'espagnol. Mon père, lui, il parle l'espagnol. Alors, ils choisissent l'espagnol pour parler ensemble. Comme ça, depuis le jour de leur rencontre, mon père a aucun effort à faire. Puis après non plus, d'ailleurs. Moi, je suis né à Lachaud-de-Fonds. Ouais. Non, c'est... C'est un choix judicieux de mes parents d'aller habiter à Lachaud-de-Fonds en arrivant des îles Canaries. Donc, c'est vrai. Mon père, qui vit depuis toujours en maillot de bain, tous les jours à la plage, sous un climat tropical. Bonne idée pour vraiment le dépaysé de l'emmener vivre dans la ville la plus froide de Suisse. Sûrement d'Europe. Peut-être même du monde. Alors, à Lachaud-de-Fonds, mes parents font deux enfants. Moi, je suis le plus jeune. Et quand j'ai trois ans, on déménage à Biène. Donc, mes parents, pour pouvoir vendre du chorizo dans leur magasin, ils sont obligés d'en produire eux-mêmes en Suisse avec des épices autorisés. Alors, mon père loue un laboratoire dans les abattoirs de Lachaud-de-Fonds. Et les abattoirs de Lachaud-de-Fonds, ça devient mon nouveau terrain d'yeux. J'ai environ huit ans et j'accompagne mon père aussi souvent que possible. Des fois, je peux même prendre des copains de Biène avec moi pour pas que je m'ennuie là-bas. Alors, quand on arrive à Lachaud-de-Fonds, on doit laisser mon père travailler. On n'a pas le droit de le déranger. Alors, plutôt que de rester tranquille comme on nous demande, avec mes copains, on préfère aller se promener dans les abattoirs. On va voir comment les bouchers tuent les moutons, les bœufs, les chevaux. On compte combien de secondes le cochon arrive à saigner par sa gorge ouverte. Dans un saut au-dessus duquel il est suspendu, la tête en bas. Puis quand ce spectacle ne nous amuse plus, on attrape tout ce qu'on trouve par terre pour se le jeter dessus. D'où des batailles de vessies de porc. Pleines, bien sûr. On trouve ça plus rigolo. Oui, parce que l'idée nous a été donnée par un jeune boucher qui m'avait visé avec une vessie de porc depuis l'autre côté de la salle de mise à mort. Elle m'avait éclaté dessus comme une bombe à eau. On avait tellement rigolé. Oui, mais ce n'est pas grave si après j'ai un peu senti l'urine de cochon pendant une semaine. Non, ce n'était pas grave. C'était différent. Moi, le foot, j'ai recommencé. Bien sûr, j'étais obligé. Mon deuxième club s'appelle le FC Aurore Bien. Maillot jaune, short bleu. Les mêmes couleurs que la Union Deportiva de las Palmas. Et ça, ça a dû plaire à mon père. Alors moi, je choisis le club d'Aurore parce que j'ai un copain espagnol qui y joue. Donc je connais quelqu'un à qui parler et tout va bien. Après, je découvrirai que j'ai pas mal de copains espagnols qui y jouent. Le FC Aurore Bien, c'est un club de Segundos à Bien. De Segundos espagnols à Bien. De Segundos espagnols francophones à Bien. Parce qu'après, il y a les clubs de Segundos espagnols suisse-allemands à Bien comme Bouges en 34. On les déteste ! Alors qu'on est à moitié pareils. Les joueurs se tapent sur le terrain le samedi matin et font l'appel mercredi après-midi à l'école espagnole. L'école espagnole, c'est un endroit où on envoie les petits Segundos espagnols pour qu'ils apprennent à lire et à écrire en espagnol pendant leur temps libre, en dehors des heures d'école. Moi, j'ai jamais dû aller à l'école espagnole. Ah non, mon père m'en a dispensé. Peut-être qu'il ne voulait pas me mélanger avec des enfants de saisonniers. Ou bien que j'étais plus utile pendant mon temps libre pour aller attacher des chorizos. Ouais, au FC Aurore Bien, on est les rivaux du grand FC Bien. Enfin, les rivaux. On ramasse des tonnes de buts quand on joue des derbys contre le FC Bien, ce n'est pas permis, ça. Même contre des juniors plus jeunes que nous. Non, en fait, le FC Aurore Bien, c'est un club de losers. Si par hasard, un joueur du FC Aurore Bien se révèle être bon, il ne joue pas longtemps au FC Aurore Bien. Le FC Bien vient tout de suite le recruter. Eh bien, moi, j'ai pu jouer toute ma carrière au FC Aurore. Et mon père, il n'a pas compris quel phénomène j'ai été. Attention, au FC Aurore Bien, il n'y a pas que des segundos. Il y a aussi quelques Suisses. Et les Suisses et les segundos, on a tous le même maillot jaune. Ah, on est mélangé sur le terrain. On ne sait plus qui est qui. Sauf si on regarde les parents. Oui, alors, parmi les juniors du FC Bien, il y a les chanceux, les malchanceux et les Suisses. Alors, les Suisses, c'est ceux qui ont des parents, certainement, mais on n'en a aucune preuve. On ne les voit jamais. Ils ne viennent ni aux entraînements ni aux matchs. Bon, ben d'accord. Après, il y a les malchanceux. Ceux dont les parents viennent voir tous les matchs et gueulent depuis le bord du terrain. Enfin, je dis les parents, mais je n'ai jamais vu une maman espagnole sur le bord d'un terrain. Le père du malchanceux trouve que tout ce que fait son fils, c'est de la merde. Il lui hurle dessus à longueur de match tellement il est déçu par sa prestation. Pero que imbécile! No es posible jugar tan mal, coño! Querías un computer Commodore 64 para Navidad? Pues si no marcas tres goles hoy, el Papa Noel lo va tirar a la basura, tu Commodore 64, coño! Et après, il y a les chanceux, comme moi. Ceux dont les papas viennent suivre tous les matchs et gueulent depuis le bord du terrain. Oui, alors jusque là, il n'y a pas une grande différence avec les malchanceux. Mais moi, je suis chanceux parce que pour mon père, quoi qu'il arrive, si on perd, c'est jamais de ma faute. Et on perd souvent au FC Aurore. Mais c'est jamais de ma faute. Non, non, c'est toujours des éléments extérieurs. Le gazon qui est trop haut ou trop humide. Le terrain qui est un peu en pente. Le ballon qui est trop dur ou dégonflé. Mais le plus souvent, le vrai responsable de nos défaites, c'est ces salons d'arbitres italiens. Qu'est-ce qui s'y connaissent les Italiens au football? Faire la défense, c'est pas du football. Oh, les pauvres arbitres italiens de mes matchs de junior. Oh, mon père se déchaîne contre eux. dès qu'ils ont sifflé le coup d'envoi. Arbitre! Tu as oublié les lunettes? Arbitre! Tu veux que je t'achète un chien? Arbitre! Tu diras à ta femme que je ne peux pas venir ce soir? Et ça encore, c'est le soft. Non, après, il y a les vrais insultes en italien. Oui, parce qu'en matière de foot, mon père est super polyglotte. un jour, mon père s'énerve tellement, il insulte tellement l'arbitre pendant un de mes matchs qu'il reçoit un carton rouge pendant un de mes matchs à moi. Il doit quitter le terrain. Alors, il sort du terrain, il va se mettre juste derrière la barrière entre I, un mètre plus loin, et il continue d'insulter l'arbitre. Arbitre! Tu pourrais faire contre moi, stronzo! Je suis dehors del terrain, schermo! Mais un jour, mon père a regretté les arbitres italiens. Ce jour où tout s'est effondré pour lui. Ce jour où il aurait pu décider de ne plus venir me voir jouer. Ce jour où, pour la première fois, un de mes matchs a été arbitré par une femme. Plusieurs amis suisses qui sont venus chez nous pour jouer m'ont dit que chez nous, dans notre appartement, ça sentait bizarre. Alors, aujourd'hui, je me l'explique facilement, c'est juste les odeurs de cuisine. Alors, j'entends des fois des gens dire « Oui, bien sûr, mais la cuisine espagnole, c'est quand même un petit peu gras. » Ça, c'est parce que ces gens, quand ils voyagent en Espagne, ils ne mangent qu'au restaurant. À la maison, ce n'est pas un petit peu gras. C'est mucho gras. Enfant, en vacances aux îles Canaries, les adultes m'obligent à attendre trois heures après chaque repas pour aller me baigner. « Para hacerla de gestión. » Et moi, je trouve ça injuste. Mais aujourd'hui, quand je vois la vitesse à laquelle disparaît un litre d'huile d'olive, quand je fais une tortilla, selon la recette familiale, je trouve qu'on aurait dû me faire attendre plusieurs jours avant de me laisser aller me baigner. Bon, en même temps, l'huile, ça flotte sur l'eau, donc je n'étais pas vraiment en danger. Mais le problème, c'est que ma maman ne cuisine pas seulement espagnol. Elle cuisine tout autant espagnol que suisse-allemand. Alors, j'entends des fois des gens dire « Oui, bien sûr, mais la cuisine suisse-allemande, c'est un petit peu spécial. » C'est parce que ces gens, quand ils voyagent en Suisse-allemande, ils ne mangent qu'au restaurant. À la maison, ce n'est pas un petit peu spécial. C'est « Oui, les spétiels ! » On peut cuisiner varié, mais varié dans la même assiette. Les gens qui râlent sur une pizza Hawaï n'ont rien vécu. Mais enfant, pendant mes vacances à Escholtzmat, ma grand-mère me fait des drôles de mélanges. Elle me fait des pâtes avec du jambon, du fromage et tout à coup, hop, de la compote de pommes. Puis moi, je mange comme si c'était normal pour ne pas lui faire de peine. Mais non, elle n'avait pas une démence sénile. Elle cuisinait à la Suisse-allemande. Je ne dis pas que c'était mieux, c'était différent. Aujourd'hui, tout a changé. Moi, je suis le père d'une magnifique petite fille. C'est la plus belle. C'est aussi une seconda ou même une tercera. Elle a déjà les nationalités espagnoles et suisses-allemandes. Originaire de Escholtzmat, Luzern et de las Palmas des Grandes Canarias. Et elle est encore plus éloignée que moi de ses deux origines. Elle est déjà différente. Mieux, bien sûr, mais différente. Comme ma fille aînée, j'ai reçu des tonnes de cadeaux de ma famille espagnole. Ma famille suisse aussi. Mais les Espagnols, c'est démesuré. Et d'un goût un peu... Non, mucho especial. Je ne dis pas que c'est mieux. Je ne dis pas que c'est mieux. Non, là-bas, en Espagne, c'est vrai, on peut s'habiller uniquement avec de la peluche rose, mais en Suisse, ça dénonce tout de suite la petite Segunda. Bonjour l'intégration. Aujourd'hui, tout a changé. Aux îles Canaries, on paye en euros, les gens trient leurs déchets, les toilettes publiques sont des fois propres. Il n'y a plus tant cette différence entre les riches Suisses et les pauvres Espagnols. L'Espagne, elle est même en avance par rapport à la Suisse dans certains domaines. mariage pour tous, les drogues douces. L'Espagne fait partie de l'Europe. Tout a changé. Mon père ne joue plus au foot. Mon beau-fils a pris le relais. Il est gardien, comme l'était mon père. Et j'ai autorisé mon père à aller le voir jouer uniquement s'il me promettait de ne pas gueuler depuis le bord du terrain. Et mon père a accepté. Et il tient sa parole. Même si l'arbitre, c'est une italienne. Mes parents sont retournés vivre aux îles Canaries. Ma mère a fait de ses progrès en informatique. C'est elle qui me commande mes billets d'avion quand je vais leur rendre visite. Online. Et mes enfants, tous les deux ans, vont passer leurs vacances dans le salon de leurs abuelos. Bon, la télé fonctionne toujours. Oui. Mais il n'y a plus de plastique sur les sofas. Tout a changé. L'équipe d'Espagne de foot, elle a changé. Comme mon père avait mon âge. Sur mon équipe d'Espagne, elle a été nul. Nul. Mais moi, c'est autre chose. Mon équipe d'Espagne, elle ne perd plus contre le Honduras. J'ai été champion du monde, moi. Et deux fois champion d'Europe, à la suite. 4-0 contre l'Italie en finale. Pendant toute la période euphorique de l'Espagne en foot, il y a une seule équipe qui l'a battue. Une seule. La Suisse. Ce n'est plus mes copains italiens qui se foutent de moi. C'est mes copains suisses. Et une fois de plus, je suis obligé de sourire sans rien répondre. Me renier. Enfin, à moitié. Tout a changé. Même pour moi, tout a changé. Pendant la dernière coupe du monde, l'Espagne affronte la Russie. On est le 1er juillet 2018. ma fille a 2 ans et moi, je regarde le match avec elle pour perpétuer la tradition. Alors, ma fille n'est pas très concentrée sur le match, mais les joueurs espagnols non plus. L'Espagne ouvre le score, la Russie égalise, prolongation, pénalty. Le suspense ultime. Et après deux pénaltys, ma fille vient devant moi et me dit, « Papa, je dois faire caca. » Et j'ai dû choisir entre ma fille et l'Espagne. Ce 1er juillet 2018, je suis passé du rôle de supporter à celui de père. Les racines espagnoles en ont peut-être pris un petit coup. Mais l'Espagne a perdu sans que je la regarde et est redevenue une équipe de losers pour la seconda veste. Et moi, je ne sais pas si cette fée du football, elle existe vraiment, mais je vais continuer d'y croire. On ne sait jamais. Sous-titrage ST' 501